Bienvenue à Saint-Georges-sur-Loire pour voir sa mairie, son fleuriste, son épicerie mais également sa boulangerie qui est fermée. Ah vous vous en foutez ? D'accord ! Donc aujourd'hui on se retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour me faire tatouer. Je sais pas si le son va être très bon comme d'habitude. Donc là on va aller se faire tatouer parce que ça va se voir juste ici à la ligne noire à Saint-Georges-sur-Loire. Vous allez me dire mais toi toujours tu pars dans des endroits perdus. Et alors ? Et alors ? Au final je suis pas si loin de mon lieu d'habitation puisque nous sommes toujours en Maine-et-Loire cette fois. Et vous vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Je vous mettrai juste ici la vidéo de la dernière info où je me suis fait tatouer où j'en ai chié ma race. Aujourd'hui je pense que ça va être un peu plus soft dans le sens où c'est des tout petits tatouages. Mais on ne sait jamais. J'ai tellement souffert la dernière fois que j'appréhense. Tu vois du coup ? Ouais. Du coup comme prévu, moi lui je vais le positionner sur son bras. Après je vais mettre un élastique. Ouais pour que ça soit bien nettoyé. Pour que tu as assez le trait tout autour. Ok. On positionne tout ça. Ouais, allez. C'est parti. Celui-là il a dû être hardcore. Ok. La phrase. Ouais faut que ce soit... Il te large et lui on va le faire... Lui tu le vas à l'intérieur. C'est ça hein ? Bah que ça se voit par là. Que lui soit là quoi. C'est à peu près. Je pense 6 cm ça peut être bien. Ouais qu'il ne soit pas trop gros. Ouais c'est bien. Tu peux nous dire un peu ce que tu fais, ce que tu vas faire après. Bah là en fait je vais prendre sur l'iPad en fait, il y a des petits quadrillers en fait. Je prenne justement la dimension. Donc j'imprime à la dimension du voulu en fait. Ok. J'imprime à poser le premier. Pas de petites phrases. C'est quoi ça comme produit du coup ? Un produit à transférer en fait. Tu peux transférer le stencil. D'accord. Tu peux le mettre plus haut ? Vers le coup ? Ouais. Laisse-y. On a mis un élastique pour tracer au-dessous la ligne pour que ce soit un peu plus droit. Enfin un peu plus ce que c'est ce droit. Du coup il se prononce comment ton pseudo ? Brinko. Ouais j'étais pas sûre j'avais peur de t'appeler Brinko. Il y en a plein qui m'appellent comme ça. En fait je m'appelle Bruno et j'ai enlevé le U et le O. Et j'ai rajouté Ink. T'as gardé le O aussi Brinko ? Bah oui je l'ai gardé. Tu m'as dit que tu l'avais enlevé. Non me fais pas dire ce que j'ai pas dit hein. On verra y'a la vidéo de façon. Si j'ai raison à... On fera un retour en arrière. En fait j'ai enlevé le U et le O. Et puis ça fait longtemps que tu fais ce métier ? 11 ans. 11 ans ? Qu'est-ce qui t'attend de voir ça ? Tu savais dessiner ou voilà déjà pour commencer ? Du coup ton premier tatouage c'est quoi ? Celui que tu t'as fait pour toi ? Je vais prendre mon fils. Ah ouais c'était ton plus premier tatouage ? Tu t'es sûre toi ? Oui. C'est ouf ! Tu l'avais pas fait avant dans mes enfants ? Non, non. Et le truc, le tatouage qu'on t'a demandé qui était le plus what the fact ? C'est l'ex. Oh putain ! Bah personne n'a pas eu mal du coup ? Moi je pense que c'est à ça. Si. Ça a duré longtemps ? Moi ça a duré assez longtemps pour même une bonne heure. Et là avec le soleil qui est en ce moment et tout, qu'est-ce que tu me préconises ? Des manches longues ? Ouais des manches longues mais de façon je vais te mettre un dermalise. Ah cool ! J'en ai jamais eu, je voulais essayer. Le cellophane j'aime pas. Et le dermalise je le laisse combien de temps ? 3 jours. Bon, et la question bonus, la question que tout le monde se pose, en fait surtout moi. Est-ce que tu es le tatoueur pressentier pour faire le tatouage des 10 millions de messieurs ? J'ai vu que vous étiez, vous vous follow mutuellement sur Insta ? Ou vous vous dites que tu le connais du coup ? Bah ouais, pourquoi pas ? Moi je ne le sentais pas. Bon il n'a pas encore 10 millions ? Non. Mais euh... Ceci est un appel ! Ah non, c'est elle. Non, du coup vous vous connaissez bien, c'est un animatoire ? Non, 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 c'est que je suis le... En fait, c'est... Bah, je suis le connaissant, je l'ai déjà... Je l'ai déjà... Tu l'ai déjà tatoué ? Non. Non. J'aurais eu une exclue là. Mais vous ne connaissez tellement de personnes que... En fait, c'est rare qu'il en follow back. Je me suis dit, bon, peut-être que... Mais euh... Ça serait trop cool, là. Ouais, c'est bien. Ça serait trop trop fort. Une tube incroyable. Bah, t'as chochote. Je m'en fulguée. Et là, je me dis, pourquoi j'ai le corps ? C'est le côté de ça de ma vie. Je pense, hein. C'est sûr. C'est certain. On est derrière l'Invoax. Ouais. Prête à souffrir encore ? Le jeu de mots. Oui, putain. Ah ouais ! Oui, oui, oui. C'était pas fait exprès en plus. Ah oui, si, si, ça c'est bon. Ça c'est validé. Venez pour les jeux de mots chez la Ligue du Nord. Surtout ne pas avoir la tremblote, hein. Faut pas. Mon bon petit projet. Ouais. Ça t'a plu ? Ça t'a plu de le faire ? Exactement. Parfait. Du coup, tu mets pas de dermalize ? On va attendre un petit peu. On attend un peu ? Faut attendre combien de temps ? On va attendre 5-10 minutes. 5-10 minutes ? Faut que ça sèche ? Ouais. S'il doit saigner, en fait, il va saigner un petit peu maintenant. Ok. Donc, voilà. Petite dermalize. Ça fait trop bien, je vois tout le temps sur TikTok. Donc, je l'enlève dans 2-3 jours ? Ouais, c'est ça. Sous la douche ? Sous la douche, ouais. Tu m'enverras une photo quand on l'enlève ? Ouais. Et voilà, ce petit vlog est terminé. Je suis désolée de la qualité, parce que là, je filme avec la caméra avant. J'ai plus de studio. Vous saurez bientôt pourquoi. Pour celles et ceux qui ont des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. N'importe quelle question, que ce soit le prix, l'emplacement, si le tatoueur est sympa, si je pense qu'il est safe, par exemple. Comme vous savez, je suis pas trop vlog, ça se voit. J'ai pas l'habitude de filmer quand il y a des gens. C'est pour ça que vous m'avez pas beaucoup vu parler réellement à la caméra. Je me regarde, moi, au lieu de regarder le fucking truc. Je suis pas trop vlog, mais dites-moi si vous voulez voir d'autres types de vlog, genre 24h dans ma live, ou n'importe quoi d'autre. Évidemment, la miniature, c'était un petit prank. C'était vraiment des tout petits tatouages et j'osais pas trop, en gros, vous teaser sur ça parce que c'est des petits, petits, petits tatouages et qui ont pas de rapport avec ce que j'ai d'habitude, voilà. Mais j'avais très envie de faire ça pour patienter d'un futur tatouage, je l'espère, courant de l'année. Je sais pas si je filmerais cette fois parce que je profite pas pareil non plus de la séance en filmant. Faudrait que je vois si je vivais avec quelqu'un. Ça serait peut-être plus facile pour moi, en fait, si quelqu'un d'autre filmait, je pourrais profiter de ma séance comme s'il y avait personne. Le problème, c'est que je suis pas forcément à l'aise que quelqu'un me filme, etc, etc, etc. J'espère que ça vous aura quand même plu et que ça vous a... Que ça vous a... J'espère que ça vous aura quand même plu et que ça vous aura donné envie d'aller vous faire tatouer, déjà, premièrement. D'aller vous faire tatouer proche de chez vous ou de venir carrément chez Brinko, c'est-à-dire à la ligne noire. Et de faire la route, peut-être, jusqu'en Maine-et-Loire, voir les châteaux, voir les églises, voir tout ça, tout ça. Et aussi vous faire tatouer de manière professionnelle et détendue. Voilà ! Sur ce, à la prochaine !